Salut Florian Zeller, et doublement bravo, attendez un air des applaudissements ! Deux Oscars, le meilleur scénario adapté pour The Father, film que vous avez réalisé, votre premier long métrage, et l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins que vous aviez choisi pour ce rôle, ça veut dire que vous êtes doublement comblée ? Ça s'ajoute aux autres, BAFTA, BIFA, Goya, etc. ? Je le suis entièrement comblée parce que c'est vrai qu'on a commencé la soirée avec l'Oscar du meilleur scénario, et on l'a terminé avec l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, et c'est vrai que j'ai pensé, rêvé ce film pour lui, avec lui, et donc de pouvoir partager pendant cette soirée cette joie, c'était vraiment quelque chose de fort. Vous étiez où sans révéler de secret ? Vous étiez où parce qu'on avait... On était à Paris, parce que les Français n'avaient pas l'autorisation d'aller à Los Angeles, et donc ils avaient créé une sorte de petite succursale de la cérémonie à Paris, on était quelques nommés, pas beaucoup, et il y avait la même chose à Londres, à Rome, enfin dans différentes villes. Mais vous aviez la statuette entre les mains ? Voilà ! Mais en fait c'était une fausse statuette, en fait c'était une vraie statuette, mais qui avait vocation. C'est une copie ? Voilà, une copie, voilà. Mais c'est-à-dire que quelqu'un représentant Hollywood était là, caché, tapis, sans que vous soyez au courant, et le moment donné, vous a donné la statuette, ou vous saviez que la statuette était dans le coin ? Non, il y avait une statuette qui avait vocation à représenter toutes les potentielles statuettes gagnées dans la soirée. Et vous ne saviez rien ? Non, on ne savait rien. Et c'était d'ailleurs troublant, parce qu'elle était là, et on ne savait pas si on avait le droit de la prendre ou pas, on avait attendu à l'heure de la... Vous n'avez qu'une envie de la toucher, et finalement... Moi, tout à l'heure, quand je l'ai vu, je lui ai dit, disons, vous devez être fatigué avec le jet lag et tout. Moi, j'étais persuadé qu'il revenait de là-bas, et je lui ai dit, mais comment il fait ? Mais non, mais il est congénie, Michel ! En fusée SpaceX, oui, mais voilà. Mais ce n'est pas trop frustrant, justement, parce que c'est votre année, Florian. On l'a vu au Goya, au BAFTA, au BIFA, vous êtes de toutes les cérémonies, à chaque fois, vous vous rappelez des prix, et tout se passe en... En zoom. En distanciel. Vous êtes le roi du prix du Zoom et du discours de remerciement du Zoom. Ce n'est pas un peu frustrant ? Non, ça fait partie de la situation, il faut composer avec le réel. Et puis, conjointement à ça, ils ont fait en sorte que ça puisse avoir lieu, cette cérémonie, et que malgré toutes les difficultés, on puisse quand même partager ce moment de célébration collective. Donc, j'essaie de prendre ce qu'il y a à prendre. Est-ce que vous avez passé en revue la liste des Français qui vous avaient précédé aux Oscars et qui avaient tenu entre les mains cette statuette ? Non. Il y a quelques jolis noms, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Simone Signoret, Agnès Varda, Jean-Claude Carrière, Juliette Binoche, Alexandre Desplat, Claude Lelouch. Qu'est-ce que ça représente, cette statuette, cette récompense ? Elle prend une force pour moi d'autant plus grande dans cette année-là, qui n'est pas la meilleure année pour sortir un film. Et conjointement à ces difficultés, d'avoir ce signe de reconnaissance et d'encouragement, c'est une vraie joie. Parce qu'on ne l'a toujours pas vue, en France. Et puis aussi, le fait qu'un tunnel ait gagné, lui, il avait déjà gagné un Oscar il y a 30 ans pour Le Silence des Agneaux. Et j'ai senti son émotion, son immense émotion quand il l'a reçu, quand je lui ai appris qu'il l'avait reçu. Et son émotion est devenue la mienne. Vous ne pensiez pas qu'il serait aussi heureux ? Si, je pensais qu'il allait être très heureux. Mais faire un film, c'est une aventure humaine tellement forte qu'on a un lien affectif, forcément. Et donc, il a 83 ans, il a été d'une générosité extrême et d'un courage extrême pour faire ce rôle. Il a vraiment tout donné. Et donc, de sentir qu'il est célébré à travers ce rôle, c'est une joie qu'on partage. – C'est évidemment exceptionnel, Florent, la nuit que vous avez vécue. J'ai envie de dire que c'est encore plus, peut-être, bouleversant de romanesque. Parce que vous venez de l'évoquer à grands traits, vos écrits de théâtre sur le père et la famille vous ont installé comme un auteur reconnu dans le monde entier, en France et de manière exceptionnelle dans les pays anglo-saxons. Votre premier film, vous l'avez monté, comme on dit financièrement, avec beaucoup les anglo-saxons et aussi des français. Votre premier film comme auteur, adaptateur et réalisateur. Et après avoir donné ce rôle immense à Robert Hirsch, qui a accompagné ces dernières années de théâtre, vous avez proposé donc à Anthony Hopkins, 83 ans, de prendre le rôle à l'écran. Et l'homme du silence des agneaux saluait récemment le réalisateur de 41 ans. Ici je suis dans ma maison de l'école, et à 83 ans, je n'ai pas voulu avoir cette épreuve. Je n'ai vraiment pas, et je suis très heureux de l'académie et merci. Et je veux remercier à Chadwick Boseman, qui a été pris de nous, très tôt. Là, ce message a été enregistré par Anthony Hopkins après son Oscar de cette nuit, là où il était au Pays de Galles. Le père recevait l'Oscar, effectivement, 30 ans après le silence. Et le fils, vous, à Paris, Florian, était salué avec Christopher Thompson pour la meilleure adaptation. Cette nuit aura été un très beau roman que vous avez vécu, et pour une fois, pas écrit. Merci. Non, c'est vrai que c'était une nuit très belle à vivre pour nous. Oui, c'était un scénario où vous n'auriez pas pu imaginer. En fait, on est un peu obligé de l'imaginer. À partir du moment où on est nommé, on se surprend à espérer et à craindre d'y croire. Donc, c'est vrai que ce sont des émotions contradictoires avec de la joie, de la gratitude et du soulagement aussi. Un sentiment quelque chose d'un peu irréaliste. Est-ce que ça veut dire que depuis cette nuit et ce matin, vous avez Hollywood ? Je ne sais pas qui ça représente, mais en permanence au téléphone avec des appels de comédiens qui veulent travailler avec vous, qui vous proposent des idées ? Non. Non, pas encore ? Pour l'instant, j'ai... Non, non, mais c'était il y a quelques heures. Non, mais on imagine que c'est peut-être un nouveau destin qui s'ouvre outre-Atlantique, une nouvelle carrière. Je ne sais pas. En tout cas, le défi, quand on fait des films, quand on veut faire des pièces, c'est d'avoir l'opportunité de faire vraiment ce qui nous tient à cœur et d'avoir la liberté de le faire. Et la liberté, souvent, il faut la conquérir de haute lutte. Et j'espère que ces Oscars me donneront plus d'arguments pour avoir cette liberté-là.